Ouais, je suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, ouais, donc là, comme vous avez pu le constater, Lionel Messi vient d'être officialisé à l'Inter Miami dans la nuit, pendant que toi que tu dormais, il y a des gens qui ont fait la nuit blanche uniquement pour voir Lionel Messi être officialisé à l'Inter Miami. Et qu'est-ce qui s'est passé mesdames et messieurs, il y a eu la pluie, le ciel a pleuré, le ciel s'est demandé mais Messi pourquoi tu vas jouer aux Etats-Unis, personne ne te connait là-bas, on a vu des fans remplir le stade en train de crier le nom de Messi, n'importe comment, avec le mauvais tempo, Messi, Messi, we are crazy, Messi, Messi, c'est pas comme ça. On dit Messi, Messi, qu'est-ce que t'es parti faire aux Etats-Unis ? Hein ? T'es allé dans le pays où il y a le plus d'hommes et de femmes en surpoids, même les enfants. Tu penses que là-bas, les gens sont intéressés par le sport ? Si ce n'est le basket, le baseball, tu vas aller faire quoi là-bas ? Ah ouais, là on a vu clairement de manière officielle que l'Inter Miami avait une base fan très faible mais qui vient d'augmenter car tous les Argentins se sont abonnés à ce club, ils se sont tous des abonnés du Paris Saint-Germain, tout le pays de l'Argentine, hein ? Ils viennent de s'abonner à l'Inter Miami, comme si l'Inter Miami était un club historique qui avait quelque chose à mettre sur la table. Alors que depuis que Messi a annoncé qu'il allait là-bas, ils n'ont pas arrêté de perdre. Et là, il vient faire son annonce, le ciel se met à pleurer. Ouais, ça a été retardé. Il a fait son discours sous la pluie, sous l'eau, tout mouillé. Et on a vu le dispositif incroyable qui a été mis pour Lionel Messi. Vous n'avez pas vu ? Lorsqu'il se déplace aux Etats-Unis, le mec ne s'arrête plus aux feux rouges. Donc lui, il pense qu'il est sur un terrain de foot partout, que les feux rouges, c'est des défenseurs. Il peut passer ça normalement. Donc il va mettre des crochets au feu rouge, il va aller devant les stops, il va dire « Mais t'es malade ou quoi ? » Donc voilà, Lionel Messi est parti vivre aux Etats-Unis, vivre l'American Dream. En plus, il peut marcher, personne ne va l'attraper sur sa veste ou lui dire « Ouais, s'il te plaît, fais-moi une photo. » Personne ne le reconnaît. Donc là, on voit clairement qu'il est content d'être là-bas. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, qu'il était content d'être ici avec sa famille. C'est clair et net que Paris l'a dégoûté de Paris. Tu comprends ? Il est venu à Paris, les bouchons, tout ça, ça l'a traumatisé. C'est terminé, il ne veut plus mettre jamais les pieds à Paris. Vous n'avez pas vu comment il a craché sur le Paris Saint-Germain dès qu'il a pu quitter le Paris Saint-Germain ? Voilà, donc bon, on va voir comment tu vas jouer là-bas. Merci. Merci. Merci.